Musique Cinquième jour de course, avec un départ matinal et un long transfert, certains coureurs prolongent leur nuit. Si hier l'étape plate était plutôt calme, la tension pourrait monter d'un cran aujourd'hui, avec un parcours très escarpé. On pourrait appeler ça une étape de transition. Il y avait un fort vent de face dans la vallée du Rhône. Tout le monde en a profité pour régénérer avant les trois dernières journées qui nous attendent. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le papier, il y a plusieurs scénarios envisageables, avec pourquoi pas une échappée qui va au bout, ou pourquoi pas des sprinteurs qui passent plutôt bien les bosses et en forme en ce moment. Donc peut-être que ces équipes-là, on va avoir aussi envie d'arriver groupés. Donc c'est vrai que ça reste une étape assez décousue aujourd'hui, donc il va falloir bien savoir lire la course à l'instant T. Même analyse du côté d'Anthony, avec sa pointe de vitesse et son aisance dans les faibles pentes, il pourrait être un bon candidat pour un gros résultat. Oui, c'est compliqué. Il y a une belle ascension en plein milieu. Après, on sait que le terrain est bien vallonné par ici, donc ça va être compliqué. Ça va être encore à mano à mano avec l'échappée et le peloton. Après, on va voir comment ça court, si c'est une course usante ou pas. Il y a les consignes aussi des directeurs sportifs, voir si on se donne une décennie d'échappée avant ou pas. Pierre, avec sa dixième place au classement général, n'aura pas de bon de sortie de la part du peloton, mais cela ne l'empêchera pas de tenter sa chance. Oui, après, ça dépend aussi des jambes et de l'échappée qui va sortir en début de course. Si c'est une grosse vague ou quoi, de toute façon, si je peux être devant, c'est toujours mieux, je pense. Parce qu'à l'arrivée finale avec Roglic, on sait qu'il est compliqué à prendre, d'autres mecs aussi, donc c'est toujours mieux des fois d'avoir un peu d'avance. Donc, à voir comment la journée va se passer, surtout que ce week-end, du coup, ça a changé. Donc, on verra, je pense qu'il y aura des choses à faire. En effet, le parcours des deux dernières étapes est modifié en raison du confinement instauré à Nice ce week-end. On en reparlera demain. En attendant, l'équipe doit établir sa stratégie pour aujourd'hui. On est encore une fois en configuration groupe restreint, 5 coureurs. Toujours une idée d'être ambitieux sur l'étape du jour et puis ne pas perdre de vue le fil rouge du classement général. Donc, ça veut dire que pour aujourd'hui, l'idée serait d'essayer de mettre un coureur dans l'échappée malgré tout, mais uniquement Anthony ou Edvald. Si possible, pas les deux. Voilà, pour qu'on garde de la main-d'œuvre avec et autour de pierre. Le combat est long et laborieux pour la formation de l'échappée du jour. Ils sont 6 à fuir le peloton avec un avantage qui avoisine les 4 minutes. À mi-parcours, c'est un nouveau coup dur pour l'équipe puisque Driz van Gestel abandonne à son tour. Dans la dernière heure de course, le rythme s'accélère et les hommes de tête se font rattraper, puis Primoz Roglic, impérial, s'impose sur cette sixième étape. Aujourd'hui, les coureurs ne sont que de passage à leur bus puisqu'ils rentrent à l'hôtel à vélo. C'est là-bas l'hôtel ! Et à l'hôtel, justement, le travail des mécanos n'est pas terminé. Il faut encore laver les vélos, tout un art. Tous les soirs, c'est déjà en premier temps dégraisser la chaîne, donc tout ce qui est transmission, plateau, cassette, avec un dégraissant, donc ces finishes-là, une autre sponsor en fait, qui est vraiment spécifique de dégraisser tout ce qui est transmission, bien rincer au jet, donc éviter de par contre tout ce qui est roulement, donc de boîtier ou de roues pour éviter de gripper les roulements. Et puis après, dans le deuxième temps, donc bien s'avouer le vélo, donc l'ensemble du cadre. Ensuite, ils sont soufflés à l'intérieur du camion, donc pour évacuer l'eau, toujours aussi en évitant d'infiltrer l'eau dans les parties où il y a les roulements, et puis finir en filant par un polish, viler la chaîne, et puis c'est reparti pour le lendemain. Demain, l'étape modifiée ne fera que 119 km entre le broc et le col de la colmienne. Sous-titrage Société Radio-Canada